on est arrivé je me trouve enfin ici au revoir que c'était fait mon guide pour vous montrer le monde minière des cévennes mais cette fois ci pas en version souterraine mais en version plein air comme c'était plus simple de passer au dessus que de creuser ça coûtait beaucoup moins cher donc on a fabriqué donc ces plats inclinés qui permettait d'acheminer le charbon d'un côté à l'autre et on se servait du poids des berlines pleines pour remonter les vides et etc quoi donc c'est qu'on a monté là c'était l'ancienne trace de charbon quand ça descendait vers la gare donc ça descendait un petit peu plus bas ça prenait sur l'autre tour jumelles qui est tout au fond là bas qui s'appelle la tour du Simonnet qui est quasi identique à celle ci et de là ça allait à la gare de la haute levade qui ensuite a cheminé le charbon jusqu'au centre de tri de la grancom allez viens on va voir la tour de guet regarde tu vois tu imagines les berlines en fait qui faisait les va et viens ici et donc en haut en fait on avait un guetteur qui je pense surveillait mais là tu vois la tour d'épinède ici la tour du Simonnet qui est plus bas mais que j'ai vu celle qu'on voit qui est juste en contrebas et donc en fait ici tu vois la représentation de la machine et la tour d'épinède donc le charbon qui était acheminé qui arrivait en fait par les plans gravitaires donc de l'autre côté de la montagne il descendait ici vers la gare de la levade de là la grande combe le centre de tri fabrication modification du charbon expédition sur les navires sur les machines à vapeur et notamment pour le chauvage domestique donc en fait il y avait quand même un réseau qui était assez énorme et qui permettait de naviguer d'une vallée à l'autre c'est l'imagination de l'homme c'est incroyable et maintenant bien sûr on ne voit plus beaucoup de traces parce que la nature a repris ses doigts la nature a repris ses droits ce qui est bien d'ailleurs et mais il faut quand même s'imaginer le décor à l'époque noir de charbon des trous partout etc et et des galeries partout sous la montagne donc c'est un véritable gruyère aussi la région quoi mais voilà mais on va voir ça en descendant mon ami et tu fais attention où tu mets tes pieds merci